salut à toutes et à tous c'est ben de retour pour une vidéo très particulière comme son nom l'indique j'ai eu cette idée là aujourd'hui là et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo spéciale achat de vinyle et surtout en mode immersif c'est à dire qu'on va pouvoir voir ensemble tous les sites sur lesquels je vais pour acheter du vinyle alors soit ce sont des sites qui comment dire qui ont été qui que j'ai testé moi même et qui qui sont sécurisés soit je sais de source sûre même si je les ai pas testé parce que j'ai pas acheté partout non plus que ils sont sécurisés voilà je vais commencer aussi par dire que j'encourage tous les youtubeurs à prendre cette idée là et n'ont pas la garder que pour moi je vous encourage tous les confrères là à prendre cette idée là météora mika dans un premier temps allez-y éclatez vous lancer le truc et puis bah tous les autres aussi ça me ferait plaisir c'est que chacun puisse faire une vidéo un peu comme ça c'est à dire que on reprenne tous plus ou moins les choses pour lesquelles on est habitué d'acheter et ça peut permettre à tout le monde de découvrir où vous achetez les copains et ça peut donner des idées aux autres voilà donc moi j'ai une liste qui absolument pas exhaustive un ça peut ça se trouve j'ai oublié plein de trucs on va dire que ça c'est la liste pour lequel j'utilise le plus que j'utilise le plus pardon pour pour acheter du vinyle ce sont des sites qui sont sécurisés qui ont été testés soit par moi soit par mes collègues donc là il n'y a aucun problème par là j'insiste sur sur le fait que en fait j'ai fait cette vidéo là non pas pour les youtubeurs et les collectionneurs je fais cette vidéo là pour les personnes qui sont de passage ou les personnes lambda qui ne savent pas où acheter des vinyles sur internet ça me paraît quand même primordial de partager ça avec eux c'est une vidéo vraiment spéciale pour les novices ou pour les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre ou tout simplement acheter des vinyles sur internet voilà donc gros 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 disclaimer avant de commencer je suis sur la page facebook là comme vous voyez de noir et feu records alors pour ceux qui ne connaissent pas noir et feu records déjà vous sortez vous n'avez rien à faire ici non je rigole c'est c'est mon disquière à rochefort voilà pourquoi je fais un disclaimer parce que effectivement je vous encourage avant tout avant d'aller acheter des vinyles sur internet évidemment évidemment d'aller chercher des vinyles chez votre disquière on est d'accord d'ailleurs à ce propos je vous encourage d'aller directement chez noir et feu records voilà donc ça permet de faire vivre les indépendants la boutique ça permet à tout le monde d'être content et ça c'est primordial je vous encourage aussi à aller sur les sites directement des artistes c'est pareil ça les artistes ça permet aussi de de faire vivre le merchandising des artistes tout simplement donc voilà ça c'est dit c'est fait je vous encourage d'abord avant tout avant d'aller acheter sur internet à aller chercher des vinyles chez votre disquière ou je sais pas moi salon des disques tout ce que vous voulez voilà donc je vais reprendre ma liste donc on va aller directement se balader et je vais commencer par bah forcément vous l'aurez reconnu ben camp band camp pour les intimes là forcément je vous ai fait une ribambelle d'informations sur mes dernières acquisitions sur ce site forcément je vous invite à aller découvrir band camp ça c'est primordial je vous ai présenté le vinyle de amélie and local project band que je vous encourage donc à aller voir si vous ne l'avez pas vu je vous encourage aussi à avoir zoé le groupe de aldo le vinilien que je salue au passage voilà par exemple voilà aussi je vous encourage à aller voir le statut de vinyle stardust par rapport à ces mashup mais ça on en avait déjà parlé voilà donc ben camp c'est quand même la plateforme qui permet d'acheter du vinyle aux indépendants ça je vais pas y revenir dessus donc ça pour ceux qui ne connaissent pas cette cette plateforme je vous encourage à aller voir la vidéo j'ai fait une spéciale vidéo une vidéo spéciale pardon concernant l'achat de vinyle sur ben camp voilà je vous laisse découvrir ça ensuite j'ai noté donc cd nlp pardon c'est un site internet qui vous permet d'acheter comme son nom l'indique du cd et du vinyle d'occasion là pour le coup j'ai un compte je n'ai si j'ai acheté des cd dessus j'ai jamais acheté de de vinyle mais bon c'est tout pareil j'ai acheté des cd dessus donc c'est pareil c'est alors c'est plus un généraliste là on va être sur du livre on va être sur du vinyle on va être sur du manga on va être sur voilà on va avoir pas mal de trucs même des jeux vidéo donc ça peut être pas mal donc momox pour ceux qui savent pas voilà c'est une bonne plateforme pour racheter ben là pour le coup ce sera de l'occasion donc tout comme cd nlp vous pouvez très bien avoir du neuf mais généralement ça aide de l'occasion pour du neuf on va aussi avoir le fameux site rakuten alors rakuten voilà je me suis fait plaisir je suis allé voir tout à l'heure youtube donc là on a on est sur un site sécurisé quand même il faut le dire alors je vais pas vous parler des frais de port un peu ce que je vais pas les détaillé à chaque fois ça sert à rien de parler des frais de port mais tout ce que je peux vous dire c'est que il ya des sites forcément qui nécessitent des frais de port beaucoup plus important que d'autres et ceux qui seront vraiment trop important je voulais noterait bien évidemment enfin je voulais mentionnerait bien évidemment voilà donc ça c'est pour rakuten et enfin on va passer à leclerc voilà donc ça c'était mon vieux panier des vinyles que j'ai acheté les vinyles de la pince que j'ai acheté pendant les soldes je les avais acheté à cultura rappelez vous alors justement je ne vais pas vous présenter le site de cultura parce que pour acheter sur internet il ya plein plein d'embrouilles avec cultura donc moi je préfère passer par leclerc la fnac ou amazon donc voilà je vous encourage à aller voir leclerc fnac amazon c'est quand même vachement mieux je trouve que cultura et donc là vous voyez un terme de prix sur les trois sur les trois vinyles que j'ai acheté pendant la période des soldes on était à 15 euros en moyenne le vinyle donc j'ai acheté les trois pour 45 euros je vous fais ben voilà je vous laisse faire le calcul on est quand même sur un bon compromis pendant les soldes voilà donc ça c'est pour on va dire la partie grossiste et gros piliers on va dire de vente en ligne alors dedans on va y retrouver aussi amazon comme j'expliquais et puis la fnac je vais pas vous les présentez cela franchement vous les connaissez très bien moi je sais que j'achète énormément sur amazon et sur la fnac parce que sur la fnac il ya des pressages pas des pressages mais des éditions limitées qui peuvent être très très sympathique qui changent un petit peu alors je sais que bon on a tendance à se dire bah qu'on s'en fout un peu mais en tant que collectionneur c'est vrai que si on peut avoir pour le même prix un vinyle coloré ou un vinyle qui est un tout petit peu plus travaillé sur sur la finition qu'un vinyle noir standard moi je dis pourquoi pas après je dirais que dans l'ensemble j'en ai un petit peu rien à foutre mais c'est vrai que la fnac a cette chance de pouvoir avoir malgré tout des éditions un peu particulières comparé à amazon ou ou leclerc voilà donc ça c'est pour les grossistes alors voilà on va passer sur les applications que j'utilise là il y en a plusieurs vous les aurez déjà reconnu comme je vous expliquais juste avant on va pas parler du tout de amazon ni de la fla de la fnac pardon vous pourrez trouver sur ebay très facilement des vinyles aussi d'occasion ou neuf ça dépend des vendeurs vous pourrez même trouver des courroies vous voyez j'ai trouvé des courroies non franchement il ya des très très bonnes choses à faire des très bonnes affaires à faire bien évidemment c'est pas là dessus je vais acheter en premier parce que il ya des bonnes affaires mais il faut vraiment regarder on va dire faut vraiment regarder de plus près il faut vraiment avoir l'oeil averti parce que vous pouvez très bien acheter aussi malheureusement des vinyles qui sont qui sont extrêmement chers si vous ne connaissez pas le marché du vinyle un revendeur peut vous embobiner voilà donc c'est pas forcément le bon le bon exemple mais en tout cas sachez que sur ebay il ya il ya énormément de choses à faire et pour les plus avertis il ya de très très bonnes choses à trouver alors ensuite on va forcément passer aux mastodontes du de l'achat de vinyle pour ma part moi j'utilise énormément voilà vinted vinted c'est vraiment la plateforme ultime pour trouver du vinyle franchement voilà on peut se mettre des filtres voilà classé par prix parce une track par voilà j'ai mis un plafond à 15 euros max vous pouvez mettre tous les prix que vous voulez c'est extrêmement facile l'application est extrêmement bien fait les la livraison ça se passe avec plein de plateformes de livraison dont mondial relais non franchement c'est vraiment top vous pouvez c'est là que j'achète vraiment quasiment tous mes vinyles sur internet d'occasion je parle vous pouvez aussi trouver du neuf bien évidemment donc vinted on va passer très rapidement dessus mais sachez que c'est quand même une plateforme très 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 intéressante je dirais que c'est vraiment celle que j'utilise le plus donc pour toutes les personnes qui ne savent pas par où commencer et ben tout simplement moi je vous encourage par vinted et après vous pouvez même repérer certains vendeurs vous pouvez vous abonner à eux et puis tout simplement voilà tout simplement voilà vous voir toutes les sorties qui peut y avoir on trouve de bonnes affaires sur vinted voilà ensuite on va avoir dans la même veine on va avoir le bon coin comme vous le savez alors là le bon coin c'est sûr que moi je trouve qu'il ya moins de moins de choix sur sur le bon coin les gens se gavent un petit peu plus j'ai l'impression et puis là on est cantonné vraiment qu'à la france et aux français alors que sur vinted on a quand même les frontières qui sont ouvertes au pays limitrophes donc c'est quand même plutôt intéressant j'ai acheté quand même pas mal de vinyles d'occasion sur vinted aux pays bas en suède non je crois que c'était pas la suède c'était quoi bref je sais plus en tout cas voilà je crois que ça vient d'ouvrir avec les allemands donc ça y est les allemands sont avec nous maintenant beaucoup de d'espagnols de de portugais aussi j'ai acheté pas mal de vinyles portugais là sur le bon coin on est vraiment sur franco-français donc c'est ce qui est pas mal aussi un faut pas le négliger il ya des très très bonnes affaires aussi en tout cas sachez que ça existe le bon coin vinted c'est ce qui a vraiment de meilleur je vais reparler de ma petite application idéal o idéal o ben voilà c'est c'est l'application qui nous permet d'avoir un comparateur de prix sur bas des vinyles des disques tout ça voilà et vous pouvez vous mettre vos alertes vous pouvez vous mettre des prix plancher et dès que dès que vous y arrivez ben ça va vous mettre des alertes donc ça c'est quand même plutôt intéressant et ça ça comprend tout internet c'est à dire que c'est un comparateur de prix sur internet ça va aller chercher le meilleur prix ou qu'il soit ça ira chercher le meilleur prix voilà donc ça c'est vraiment j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne je vous encourage à aller voir donc idéal o c'est quand même plutôt bien foutu on repart sur internet avec forcément les les grands mastodontes de la vente de vinyle notamment avec le label var et sarabande alors forcément var et sarabande.com pour ceux qui sont les plus avertis ils savent qu'il ya une qualité qui est quand même qui n'est plus à montrer qui n'est plus à découvrir vous pouvez y aller vraiment sans problème attention aux frais de livraison et aux frais de douane puisque là on est on est on est on est hors de france donc après c'est le jeu du chat et de la souris comme dit dimitri concernant les frais de douane voilà je vous encourage si vous souhaitez à avoir des des vinyles spéciaux qui sont en lien avec les musiques de films forcément vous l'aurez compris il va rester à vendant je n'ai pas dit mais ça reste de la sound track que ce soit cd ou vinyle donc là comme vous avez pu le voir on est sur sur quelque chose de quand même plutôt sympathique on a le lost le fameux lost de michael giacchino qui est déjà sold out sur la version colorée par contre il ya encore la version noire qui est très très bonne aussi je pense que je vais craquer très prochainement pour cette version là alors voilà après il ya diggers factory diggers factory donc c'est un un site qui a fait effectivement ses preuves en termes de qualité en termes de voilà de fiabilité on peut y aller sans problème voilà il ya des très très bonnes choses à trouver notamment pendant les soldes vous voyez par exemple le star wars sound track la saga star wars par le city of prague philharmonie qui est pas cher quoique à 19 balles 20 balles voilà pour pareil pour le pour le box set complet de harry potter franchement ça peut ça peut être très intéressant il ya des très bonnes choses à faire aussi là dessus alors vous pouvez trouver des box vinyle aussi voilà c'est assez intéressant je vous laisse découvrir diggers factory moi j'ai jamais acheté dessus mais je sais qu'il ya de très 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 bonnes affaires et que c'est un site complètement fiable on va continuer ensuite avec un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps s'appelle ça s'appelle plastic stone records c'est pareil j'ai découvert ça en pub vous savez les pubs sur facebook alors j'ai pas j'ai pas acheté sur ce site mais je sais que de source sûre que il ya des très très bonnes affaires à faire ici aussi alors là on est quand même aussi très voilà on peut trouver tout musique de films sous le track voyez à tous les styles franchement c'est c'est plutôt pas mal fait c'est un site fiable et je n'ai pas acheté dessus alors je ne sais plus d'où ils viennent eux on va les voir ils viennent de pologne voilà donc je ne sais pas au niveau des frais de douane je ne sais pas ce que ça vaut mais en tout cas je sais de source sûre que ce site est fiable vous pouvez trouver de très bonnes affaires sur plat une plastic stone records ensuite on va parler d'un site spécialisé pour les les jeux vidéo et on va dire les soundtracks dessin animé compagnie ce site c'est iamweb 8bytes en boue franco-français iam8bytes voilà donc c'est un site qui va répertorier quand même des très 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 belles pièces il y a eu une ils ont fait très très fort là pendant les soldes moi j'ai pas pu tout acheter un j'avais j'avais déjà bon bien craqué mon slip un peu un pour les soldes donc je pouvais pas me permettre de racheter d'autres vinyles je sais que les copains youtubeurs se sont fait plaisir sur ce sur ce site donc allez-y vous si vous souhaitez avoir des vinyles d'exception concernant voilà des jeux vidéo concernant je sais pas moi des musiques de films bah franchement vous pouvez vous pouvez y aller sans problème dessus c'est complètement fiable sans problème voilà tiens un petit coucou à franck mélo vinyle avec les deux vinyles de ori voilà que qu'il avait présenté sur sa chaîne ensuite on va passer à mondo alors là voilà là on est carrément clairement sur la la fan base on va dire sur sur le vinyle soundtracks paraissait par excellence donc ça mondo vous verrez énormément de vinyle présenté de chez mondo présenté sur les chaînes des copains pour ma part je n'ai pas encore acheté de vinyle chez mondo je sais que je suis allé chez leurs concurrents chez waxwork mais mondo fait partie des sites internet qui est très très sécurisé où il n'y aura pas de problème par contre attention aux frais de port et attention aux frais de douane dimitri de la chaîne wanted wax vous en avez déjà fortement parlé voilà c'est c'est des choses qui qui sont malheureusement incontournable quand vous souhaitez avoir des beaux vinyles bah malheureusement voilà on n'a pas le choix on va aller sur le site de waxwork records cette fois ci j'ai acheté effectivement un vinyle j'avais été un peu déçu effectivement mais il y en a d'autres pour lesquels je n'avais pas été déçu hop voyez le beetlejuice il est déjà sold out ça y est très 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 bon site de soundtracks de vinyle de cd bon bah voilà ils ont plus leurs preuves à faire non plus c'est là pour les vrais collectionneurs on peut y aller on détache la caravane et on fonce ensuite on va aller du côté de record cell point de alors là on est on revient à l'univers musical on revient à l'univers de la musique puisque là on va avoir un généraliste musical cd et vinyle si je ne m'abuse moi j'ai jamais acheté dessus ils sont basés en allemagne et je sais que c'est un site fiable pour acheter des cd et des vinyles d'occasion bien évidemment vous avez le mastodonte discogs forcément voilà discogs c'est une plateforme de vente de vinyle et de cd et de cassettes enfin en fait de de tout support physique que ce soit cd physique ou vinyle ou je sais même plus s'ils font du laser disc je sais qu'ils vendent des cassettes aussi enfin bref chaque youtubeur qui présente des vinyles à un compte discogs moi j'en ai un je me suis pas connecté ici parce que là on est sur la version internet moi j'ai l'application qui est beaucoup plus simple je trouve qui est beaucoup plus sympathique mais vous pouvez trouver des pièces rares sur discogs moi je sais que je m'en sers essentiellement pour répertorier mes vinyles mais j'ai jamais acheté dessus mais c'est pareil si vous achetez dessus vous pouvez trouver de très 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 belles pièces mais attention aux frais de port ensuite nous allons aller chez musiqueur musiqueur.fr alors c'est un site que je connais pas très bien ça c'est ma mère ma petite maman qui m'a fait qui m'a fait des cadeaux sur ce site là elle savait pas trop où acheter elle m'avait acheté il y a deux ans le vinyle de definitely maybe d'oasis en 25e anniversaire et puis elle a acheté je crois cette année le comment dire le je crois que c'est là dessus qu'elle a acheté le youtube out to dismantle an atomic bomb sur le prestage 15e anniversaire voilà donc là vous avez largement de quoi faire là c'est pareil l'avantage c'est que c'est un site français vous n'aurez pas forcément de frais vraiment trop importante donc important pardon donc là où c'est pareil vous pouvez trouver de très bonnes choses je le recommande voilà c'est tout c'était une petite vidéo rapide pour 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 vous montrer un petit peu comment je faisais moi je sais qu'il ya il n'y a pas une solution pour comme moi par exemple pour acheter des vinyles chacun à sa solution chacun voit midi à sa porte encore une fois moi ce que je peux vous dire à nouveau c'est qu'il faut privilégier à nouveau les bas tout simplement les disquaires moi c'est noir et feu records à rochefort je vous encourage à aller voir laurent si vous ne connaissez pas laurent je vous encourage à le découvrir directement en physique sur sur dans sa boutique vous verrez les copains aussi qui sont en train de trinquer d'ailleurs je leur passe le bonjour aussi si vous êtes un acheteur occasionnel et que vous ne savez pas où acheter les vinyles sachez qu'il existe plein d'endroits j'espère que ce petit ce petit format vous aura permis de trouver votre bonheur voilà je vous dis à très bientôt sur la chaîne vinyle mood et puis on reste connecté et puis on s'appelle on se fait une bouffe 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1